Réponse à Ahmed Didat au sujet de la divinité de Jésus et de la Trinité. J'ai vu un débat où Ahmed Didat rencontre un évangélique, Anis Soros. Et Ahmed Didat dit vers 1h15 de la vidéo que les chrétiens croient à trois personnes qui sont une personne. Et ça c'est une erreur très importante. Moi d'ailleurs c'est une raison pour laquelle je suis sûr que l'islam n'est pas la vérité. C'est que l'islam contient des erreurs énormes sur la vraie croyance des chrétiens. Parce que nous croyons que les trois personnes sont un seul Dieu. Mais il y a trois personnes. Quand Ahmed Didat dit trois personnes sont une personne, ça n'est pas du tout la croyance des chrétiens. Je suis catholique romain et l'église catholique romaine est la plus ancienne église. C'est la seule qui a été fondée par Jésus sur les apôtres. L'église catholique romaine est infaillible. C'est-à-dire que dans des cas très exceptionnels, quand elle transmet, quand elle explique, quand elle précise, quand elle définit la foi, la vraie foi catholique, elle ne peut pas se tromper. Et on a la preuve de ça par le fait que depuis 2000 ans, l'église catholique existe, les écrits des conciles, ce qu'on appelle les actes des conciles, les conciles sont des réunions de tous les évêques, sont publiés, tout le monde peut les lire. Ils existent depuis le premier concil, c'est-à-dire le concil de Jérusalem, mais, enfin, donc trois personnes sont trois personnes. Trois personnes ne sont pas une personne. Il y a un livre que je recommande d'acheter en langue française, c'est le Denzinger. Le titre exact, c'est « Symbole et définition de la foi catholique ». C'est une compilation des textes qui font autorité dans l'église catholique romaine. À la fin, les éditions du Cerf à Paris, en France, ont publié une traduction de ce livre qui existe en latin depuis le XIXe siècle. À la fin, il y a un index par matière de 200 pages. Et notamment, il y a plusieurs conciles œcuméniques, plusieurs documents officiels de l'église catholique romaine qui disent que la Sainte Trinité est inconcevable et indicible. Donc, nous voyons dans l'évangile de Matthieu, au baptême de Jésus par saint Jean-Baptiste, que la Trinité s'est manifestée. Jésus est dans l'eau, baptisé par saint Jean-Baptiste. On entend la voix de Dieu le Père. Et l'Esprit Saint se manifeste sous la forme d'une colombe. Il y a aussi une autre manifestation qui est lors de la Transfiguration, où à nouveau, il y aura Jésus et la voix de Dieu le Père, qui dira « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », ou une parole proche de ça. Et l'Esprit Saint se manifestera sous la forme d'une nuée. Dans la Torah, Dieu manifestait sa présence par une colonne de lumière. Et la lumière, la flamme, une colombe, donc la nuée en l'occurrence, se manifeste, symbolise la présence de l'Esprit Saint. Donc, nous, chrétiens, nous n'avons pas inventé la Trinité, qui est proprement inconcevable. Nous la recevons, Dieu nous l'a enseignée. Elle est dans l'Évangile, elle est aussi à la finale, la fin de l'Évangile de Saint Matthieu. Jésus dit « Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et ces Évangiles-là, on a cent mille manuscrits, on a des manuscrits extrêmement anciens, bon, ça n'a pas changé. Donc, nous recevons la Trinité, l'enseignement Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, nous explique, nous fait comprendre que la Trinité existe. On la voit dans l'Évangile, selon Saint Matthieu, et puis dans les autres Évangiles. Mais pour Saint Matthieu, je me souviens des passages, c'est le baptême par Saint Jean-Baptiste de Jésus, la transfiguration et la fin. Mais ce n'est pas quelque chose de rationnel que l'on peut expliquer. Un mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Ça n'est pas quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est au-dessus de l'intelligence même d'un ange et même d'un homme. Donc, Dieu nous fait comprendre qu'en lui-même, à l'intérieur de lui-même, il y a trois personnes. Et les personnes, ce sont les noms de la relation. Ce ne sont pas trois dieux. Et ça, l'islam ne comprend pas. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis sûr que l'islam n'est pas la vérité. Parce que l'islam n'est pas capable de parler de la religion chrétienne comme elle est en vérité. Elle se trompe. Quand Amédidat ou Gazali, Hazali ou d'autres disent qu'on croit à trois personnes qui sont une personne. Non, ce n'est pas une personne. Ce sont trois personnes qui sont un seul dieu. Une autre erreur dans le Coran, à la Sourate 5, verset 116. Le verset dit, est-ce toi, Issa, qui a dit, prenez-moi et ma mère comme deux divinités, en dehors d'Allah ou à côté d'Allah. Je ne me souviens plus exactement les mots. Or, Marie, la mère de Jésus, n'a jamais été dans la Trinité. Donc ça, c'est une erreur énorme. Une erreur de celui qui a écrit le Coran ou un des personnages qui a écrit le Coran. Marie, c'est la plus grande sainte de toute histoire du monde. Elle est figurée par l'Arche d'Alliance. Mais elle n'a jamais été ni vénérée comme un dieu, ni considérée comme faisant partie de la Trinité. La Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'est pas Marie. Ce que je voudrais répondre aussi à Amédidat, qui est mort à l'heure où je parle, parce que nous sommes en 2017 et Amédidat est mort il y a déjà plusieurs années, c'est que ce que disent les catholiques, les chrétiens catholiques, c'est que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et nous avons, nous savons, nous disons, nous avons reçu comme enseignement de la part de Dieu, que Dieu n'a pas cessé d'être Dieu, n'a pas changé quand il s'est uni une humanité. Et ça, c'est quelque chose que les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Il leur semble totalement impossible que Dieu supprène une humanité, un corps, sans changer. Alors, une chose qui peut les aider à comprendre, c'est la création. Dieu existe de toute éternité, et de toute éternité, il n'y avait pas la création. Le monde dans lequel nous sommes a eu un commencement. On le sait maintenant par la découverte scientifique, l'astrophysique, le Big Bang, le monde a commencé. Or, Dieu et le monde, l'univers, est quelque chose d'énorme. A l'échelle de Dieu, ça ne reste pas grand-chose, mais à notre échelle, nous, d'hommes, c'est quelque chose de gigantesque, d'extraordinaire. Or, Dieu est resté absolument le même. Dieu ne peut pas changer. La substance divine ne peut pas changer. Et nous, catholiques, nous, chrétiens, catholiques, nous ne disons pas que Dieu a changé. Donc, à chaque fois, M. Didat se moque en parlant de Jésus qui va manger, qui va aller aux toilettes, qui est fatigué. Et c'est parce que Jésus, nous ne disons pas que Jésus n'est que Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et il a voulu partager nos faiblesses. Il y a deux choses que l'islam ne voit pas du tout. C'est la progression, le fait que Dieu fasse progresser l'humanité en tenant compte de sa faiblesse. qu'à partir des cinq premiers livres, la Torah, le Pentateuch, jusqu'à maintenant, on est sous la loi d'amour de l'Évangile, il y a une progression, une amélioration. Les mœurs sont moins brutales et primitives que ce ne fût le cas à la Genèse, dans les cinq premiers livres de la Bible. Donc, le Nouveau Testament est maintenant une loi d'amour. Donc, cette question de progression est quelque chose qui est important et que les musulmans ne voient pas. Il y a aussi le fait que, un des critères de vérité de Jésus, c'est qu'il a été annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible juive. Et donc, Jésus n'a pas demandé aux pharisiens de croire à sa divinité tout de suite. Pour être sauvé, il lui suffit qu'il crue à son caractère de Messie, de libérateur de Christ. Jésus est en même temps le Christ, le Messie, qui vient libérer l'humanité du péché et de l'esclavage du démon. Et il est aussi vrai Dieu et vrai homme. Mais on voit qu'il y a une progression dans cet enseignement et Dieu ne demande pas immédiatement, brutalement, à des Juifs de croire, de comprendre l'incarnation, le fait que Dieu se soit uni, un corps d'homme pour venir nous parler et pour venir susciter l'amour de l'homme à l'égard de Dieu. Ahmed Didat se moque de la génération divine, du fait que la deuxième personne de la Trinité s'incarne. Et quand on parle du Fils de Dieu, que la deuxième personne de la Trinité se soit faite homme, pour un musulman, il croit qu'on dit que Dieu a baissé son pantalon et se livré à une copulation avec une femme pour faire un fils. Mais ça n'est absolument pas ce qu'enseignent l'Église catholique ni les chrétiens. Et moi c'est pour ça que je sais, alors, je sais que les chrétiens n'enseignent absolument pas ça. Nous enseignons que la création du corps de Jésus s'est faite de manière miraculeuse et sans aucun changement de la divinité. Là, l'islam nous dit « ça n'est pas possible ». Et le christianisme dit « si, c'est possible ». Là est la grande frontière. Mais au moins, il faudrait que l'islam ne déforme pas les croyances chrétiennes et ne nous attribue pas des croyances absolument grossières et totalement stupides. Parce que même, on n'a pas besoin de religion pour comprendre que Dieu ne peut pas changer l'existence de Dieu. Le fait qu'il y ait un Dieu, ça n'est même pas une question religieuse. Les religions le disent et le christianisme l'enseigne. Mais c'est une question de philosophie, de métaphysique. La philosophie, la simple intelligence humaine qui réfléchit sur la nature, sur l'être, démontre qu'il y a un Dieu. Et il y a plusieurs propriétés. Le fait que Dieu soit infini, qu'il soit simple, qu'il soit bon. Ces choses-là sont enseignées par la philosophie. Et l'Église catholique, les chrétiens, admettent ces vérités. Donc, il est absolument erroné de nous accuser de dire que Dieu, que la divinité puisse changer. J'espère que ces différents arguments vous auront éclairé. Et que ça vous sera utile. J'espère que Dieu, 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 Dieu Sous-titrage ST' 501